Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Fallout 3 épisode 156. Euh, là-bas il y a quelque chose, quelqu'un d'un hostile, j'imagine c'est un iBot. Non, non c'est quelqu'un, c'est une vraie personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bonjour. Madame, s'il vous plaît, allô ? Servez-vous en eau, vous l'avez mérité. Bon, d'accord, de... oui, bon elle a rien à dire mais de l'eau. Où ça de l'eau ? A quel endroit ? Bon c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, du coup ça là-haut. Ça là-haut ça a l'air d'être résolument vide en fait. Vu qu'on nous a pas encore tiré dessus, vu que je détecte personne. Soit c'est vide, soit c'est peut-être un récupérateur qui habite dedans plutôt que des pillards. Non, y'a rien. Y'a rien de chez rien, y'a des lits. Des lits qui se sont amusés à mettre à l'horizontale quand même. Comme les étagères, très bien. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai même pas eu le temps de le verrouiller avec le SVAV. C'est bon, il est mort, arrête de t'acharner. C'est pas vrai. Bon, un soldat de l'enclave, très bien, tu lui as coupé la jambe. C'est beau. C'est beau, c'est propre. Mais euh... Ouais, tu t'acharmes sur les cadavres là, ça sert à rien. Bon. Donc du coup, c'est vide de chez vide. Y'a une cigarette, dont je me fous. Rien, rien, rien. Ici y'avait les lits, ouais. Et par là, un Radaway, cool. Rien dans le seau, rien là-haut non plus. Et une bouteille de whisky vide. Bon. Eh ben, que dalle. Que dalle, que dalle. C'est un campement qui, pour le coup, est désert. Qui ne sert à rien. C'est bon, il est mort. Pas la peine de s'acharner. On fait pleuvoir des lasers sur lui. Pas la peine d'en mettre trois couches. C'était un petit. Et sur cette autoroute, on n'ira pas plus loin. Bon. Bon, bon, bon. Et du coup, ce serait ça le temple de l'union, hein. Il y aurait des chances. Je pense pas que ce soit un truc plus loin, parce qu'il n'y a rien plus loin. Donc ce serait ce machin. Ok. Donc l'impression était bonne. C'est bien cet immeuble en ruine. Mais, bon, je vous avouerais que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un immeuble en ruine. Qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes tombés, non ? Kanigou, il est là. Et la paladin, ouais. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Est-ce qu'ils sont tombés ? Ils n'ont pas fait gaffe. Bon, en tout cas, s'ils sont tombés, ils n'ont pas perdu de vie. Donc c'est déjà cool. Mais ouais, le temple de l'union, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une ruine, ben... Semblable à tout un paquet d'autres ruines qu'on a déjà pu croiser. Je ne vais pas me diriger par là tout de suite. Je repasse d'abord sous l'autoroute. Histoire d'avoir fait les choses bien, quoi, quand même. Mais ouais, pour moi, un temple, ça voulait quand même dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que ce soit soit un édifice qui a minimum la classe. Qui soit un minimum retapé comme il faut. Peut-être pas comme la Tenpenny Tower, mais... Le Stateman Hotel. Allez, on va dire un truc qui, au moins vu de l'extérieur, a l'air aussi classieux que le Stateman Hotel. Même si c'est une ruine globalement, au moins ça ressemble à quelque chose. On peut le différencier des autres immeubles. Mais voilà, soit un truc qui a minimum la classe, soit... Peut-être une église, même si... Bon, voilà, moi je suis pas... Je suis pas fan, même si ça aurait fait du sens, pour le coup. Une église, ça reste un temple. Donc bon. On va bien voir. On va bien voir, mais une fois que j'aurai fait le tour des ruines alentours. Parce que je veux malgré tout faire les choses bien. Hop, on l'a découvert, c'est parfait. Et la carte du monde me dit, je suis pile là où il faut. Je suis pile là où il faut pour faire ce qu'il faut. C'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a rien. Même si on se doute qu'il n'y a rien. Ça paraît évident pour tout le monde, qu'on trouvera que dalle. Mais moi j'ai l'esprit tranquille si je le fais. Plutôt que seulement le supposer. Alors ça, si c'est quelque chose à découvrir, on ne peut pas le détecter. Par contre, là, il y a d'autres choses. Une antenne et... On ne sait pas quoi, loin au nord. Bon. Et il y a du monde à l'intérieur. D'ailleurs, ouais, il y a du monde à l'intérieur. Peut-être qu'on va croiser... Les gens qu'on a libérés de Paradise Falls. Miss Janet, Bronson et... Je ne sais plus comment elle s'appelait la troisième. C'était Steady ou Sunny. Je ne sais plus. On va peut-être les retrouver ici. Normalement, si... S'ils savent que cet endroit existe. Je suis toujours perturbé par le fait qu'ils ont leur collier. Est-ce important pour la mission ? Oui, c'est important qu'on fouille. Pour la 37ème fois. Mais ouais, les esclaves que j'ai libérés, je suis toujours emmerdé par leur collier. Il ne pourra pas exploser parce que quelqu'un l'active. Il n'y a plus personne pour ça. Ce n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'ils sont obligés de le garder. Alors, j'imagine que quelqu'un avec une bonne compétence en crochetage ou en explosif pourrait enlever le... le collier explosif. J'imagine que c'est peut-être faisable, mais... Voilà, le fait que je ne l'ai pas fait avec la vraie commande, avec la vraie clé qui va bien pour faire ce truc, ça me perturbe. Ça me perturbe un chouïa malgré tout. Ils risquent de devoir le porter toute leur vie. S'ils ne veulent pas prendre le risque de le faire enlever par un tiers. Bon, bien le bonjour. Que venez-vous faire ? Eh ben, madame Simone Cameron, je cherche juste un endroit où me reposer et peut-être faire un peu de troc. Je veux savoir ce que vous cachez là-dedans. Ouvrez cette porte ! Alors, techniquement, oui, je veux savoir. Sauf que... Sauf que ça, c'est le mode pillard. Et, bon, je veux savoir ce que vous cachez là-dedans, mais c'est juste pour la curiosité. Ce n'est pas pour tuer tout le monde et le prendre. Enfin, ça dépend. J'ai fait l'erreur, je vais y aller. Non, euh... Ouais, on va dire qu'on va partir pour du troc. Même si au final, je vais embarquer tout ce que je peux. Tout ce qui n'est pas attaché au mur et indiqué en rouge, je vais l'embarquer avec moi, si c'est important pour moi. Anibal dit que je dois laisser entrer les gens comme vous, mais ça ne me plaît pas pour autant. Gardez vos mains bien en vue et ne faites pas de mouvements brusques. Je descends ouvrir la porte. Bien, madame. Oui, madame. Sonnez-moi. Parfait, ça marche. Ah oui, parce que la porte est verrouillée difficile. Bon, du coup, les mains bien en vue, ça veut dire... Hop ! Anibal est en haut. Je verrouille la porte derrière vous. Alors ne tentez rien, je vous surveille. Vie, 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 vie. D'accord. Il faut regarder mon lit. Et la paladin, elle est enfermée dehors. Non, c'est bon, elle lui ouvre ? Ah, elle est généreuse. Elle ouvre quand même à la paladin. Merci. Merci, merci. Bon, du coup, cet endroit, je vais quand même voir ce qu'il y a dedans avant d'aller voir en haut. Hop, hop, hop. Temple de l'Union. Ah. Alors attends, hop, on a ferraille déjà, pour commencer. Euh, très bien. Très bien, très bien. Alors je ne sais pas s'ils sont en train d'effacer le texte qu'il y avait sur cette plaque pour qu'il n'y ait écrit que le Temple de l'Union. Ou alors si tout le texte était effacé et qu'ils ont regravé Temple de l'Union dessus. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de faire le reste ou pas. Mais du coup, ça, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de rénover l'endroit. Ils sont encore en travaux. C'est pour ça que ça ne ressemble à rien. Ils sont encore en train de le construire. Donc ils ont une bramine, c'est très bien. Une poubelle, un lit, une autre poubelle. Tout ceci est vide. Ça, c'est la maison de... Caleb, ouais. Et ça ne m'intéresse pas. Les papiers là, ils sont que pour la déco. Hop. Le Nuka. Le Nuka que je prononce Nuka en général. Même si, par plusieurs reprises, le jeu a essayé de me faire comprendre que ça se prononçait Nuka. Mais les habitudes ont la peau dure. J'appelle ça du Nuka. Très bien, très bien. Là, il n'y a que dalle. Non, je ne les ai pas fouillées. Tac, tac, tac. Très bien. Ouais, vide. Il n'y a que celle du haut qui est pleine. Donc, c'est bon. Maison de Caleb, on ira après. Et du coup, on peut passer à l'étage. Voir le monde qui s'y trouve. Hop, le jukebox, on va laisser tomber. Pas besoin. Même si Sridog est toujours agréable à entendre, pas la peine. Ah, de la visite. Bienvenue au Temple de l'Union. Je ne vais pas vous demander qui vous êtes. Pour l'instant, je m'en moque. Nous sommes tous des esclaves en fuite. Il me faut votre promesse solennelle que vous ne nous trahierez pas auprès de Paradise Falls ou des négriers. D'ici là, vous ne pourrez pas partir. Alors, j'ai votre parole ? Quel négrier ? Non, je pose la question sérieusement. De quel négrier tu parles ? Parce que Paradise Falls, c'est juste un tas de cendres actuellement. Je jure solennellement de protéger le Temple de l'Union. Si j'avais su ça, je ne serais jamais venu. Je veux repartir. Ouais, parce qu'il ne me laisse pas sortir si je ne fais pas la promesse. Laissez-moi partir maintenant où je vous tranche la gorge, mon Dieu. Non. Protéger des esclaves en fuite, c'est une blague. Un esclave, ça vaut cher. Que dalle. Je dois y réfléchir. Non, pas de problème. Je jure de protéger le Temple de l'Union. Bienvenue au Temple de l'Union, frère. Notre foyer est votre foyer. Votre passé est votre affaire tant que vous servez l'intérêt général. En symbole de notre confiance, voilà une clé de la porte. Très bien. Eh ben, merci. C'était rapide. Cool. Donc maintenant, au lieu d'être verrouillé très difficile, ce sera à moi de l'ouvrir. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? De quelle tête on parle ? Alors, vous avez été esclaves. Qu'est-ce que fait un groupe d'esclaves en fuite terrés ici ? Et je ferais mieux d'y aller. La tête de pierre, pour commencer. C'est Abraham Lincoln, le grand émancipateur. On ne sait pas comment il est arrivé ici, mais c'est pas mal, non ? Euh, ouais. Ouais, bah j'ai hâte de la voir, du coup. J'ai hâte de voir cette fameuse tête avec le chapeau haut de forme du gars. À moins qu'il s'agisse de la... De la statue d'Abraham Lincoln, où il est, entre guillemets, cheveux au vent, quand il est assis sur le trône au Lincoln Memorial, si je me souviens bien. À moins qu'il s'agisse de la tête de cette statue-là. Auquel cas, du coup, il n'y a pas le haut de forme, mais... C'est vrai que ça reste quand même la classe de l'avoir. Euh, du coup, vous avez été esclave. J'ai été esclave pendant 23 ans, à partir de l'âge de 14 ans. Il y a 6 ans, j'ai réussi à fuir mon maître. Depuis, il me traque. Quand j'ai trouvé ici la tête de Lincoln, j'ai su que c'était un signe. Je devais aider d'autres esclaves à s'enfuir. J'ai fondé le Temple de l'Union, un refuge pour tous les esclaves au cavale. Très bien. Très, très, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, Thierry, ici ? Nous essayons de constituer un refuge pour tous les esclaves au cavale. Nous donnons de la nourriture et du matériel à ceux qui nous trouvent, et nous les aidons à continuer leur route. Très bien. Pourquoi ne pas les laisser vivre ici ? Pourquoi ne pas les tuer et prendre ce qu'ils ont ? Tout le monde le fait. Euh, non. Non, non. Il n'y a que les pillards qui font ça. Il n'y a que les pillards qui font ça. Et je m'évertue à ce que les pillards, ça soit une espèce en voie d'extinction. J'aurai de repos que quand ce sera une espèce complètement éteinte. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte que les pillards, ça reste une minorité, globalement. Donc tout le monde le fait, loin de là. En tout cas, je m'évertue. C'est une noble cause, parce que je peux poser une autre question. Non, on va poursuivre là-dessus, mais pourquoi ne pas laisser les esclaves vivre ici ? Ben, parce qu'il faudrait que vous ayez un puits pour leur fournir en eau. Il faudrait que vous cultiviez des terres et que vous éleviez des bramines ou des animaux, peu importe, pour les fournir en nourriture. Il faut aussi les fournir en matériel. Armures, armes et munitions. Il faut que vous puissiez fournir tout le monde avec ça. Donc ce serait le bazar. Et aussi, si tout le monde, si tous les esclaves en fuite commencent à vivre ici et à faire grossir une communauté, ça risque de prendre de la renommée. Et le problème, c'est que pour les négriers, ce sera comme si vous mettiez un gros X sur la carte en disant, les esclaves en fuite sont ici, viendez les chercher si vous le voulez. J'imagine. J'imagine que du coup, c'est pas une bonne idée de créer une grosse communauté ici. C'est mieux que ça reste un relais pour aider les esclaves à s'installer dans une autre ville plutôt que de les aider à s'installer ici. Comme l'esclave qui était à Rivet City et qui nous a indiqué l'emplacement de cet endroit. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est grâce à vous qu'elle a pu commencer une nouvelle vie à Rivet City, dans une communauté déjà existante. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils restent vivent ici. Mais vas-y, dis-moi. Nous n'avons pas assez de place. Il n'y a pas assez de nourriture et d'eau ici. Mais j'ai un plan. Un projet pour m'emparer d'un endroit qui sera comme une balise pour tous les esclaves. Ah ! Ça n'attirerait pas les négriers. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça semble dangereux. Où est cet endroit ? Ouais, mais... Donc t'as vraiment envie de créer une grosse communauté, malgré le fait que ça pourrait éventuellement attirer d'un tout un tas de problèmes. Vous plaisantez alors que la vie et la liberté d'autres hommes sont en jeu. Je peux vous dire que je connais un endroit qu'on peut défendre contre les négriers. Ah ! Très bien. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, ça m'intéresse si c'est défendable. Mais je t'interdis de dire que je plaisante alors que la vie et la liberté d'autres personnes sont en jeu. Je suis la dernière personne à plaisanter sur ce genre de trucs. Je disais ça en marrant le fait que ça amerte un gros X sur la carte pour les négriers. Mais même si je dis ça en marrant, je suis parfaitement sérieux. Ça ne sert à rien de libérer tous les esclaves et de leur promettre une vie meilleure s'ils doivent sans cesse subir des attaques et risquer leur peau. Enfin, risquer leur peau en plus de devoir affronter les créatures des terres désolées. Parce que bon, il y a ça. Mais ouais, ça ne sert à rien de libérer les esclaves si c'est pour que les négriers reviennent les emmerder sans cesse après. Donc non, je suis parfaitement sérieux. Quand je dis que les négriers vaut mieux éviter d'attirer leur attention en créant une grosse communauté, je suis parfaitement sérieux, même si du coup ça voudrait dire que ce serait renoncer à une partie de ces libertés pour de la sécurité. Ce serait... Benjamin Franklin ne serait pas très d'accord avec ça. Mais non, non, je suis parfaitement sérieux. Après, si vous me dites que c'est un endroit qui est défendable, moi je veux bien. Moi je suis parfaitement pour. Mais ouais, il faut que vous soyez libres sans mettre vos vies en danger. C'est juste ça. Donc vas-y, dis-moi où c'est. Eh ben ouais, j'ai déjà été là-bas, parfait. Ces super mutants sont tous morts, c'est sûr, maintenant. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai nettoyé les négriers qui étaient au Lincoln Memorial. Et les super mutants, par contre, je sais que j'en ai tué un paquet. Mais le paladin Starcross peut en témoigner. Enfin, elle pourrait si elle n'était pas morte et si je n'avais pas Reset derrière. Mais elle pourrait en témoigner. Du côté du Capitole, les super mutants, ça reste un gros problème. Parce qu'ils repopent. Ils repopent. Je ne sais pas si de l'autre côté du mall au Lincoln Memorial, du coup, c'est le cas aussi. Donc, j'aimerais lui dire qu'ils sont tous morts et c'est sûr. Mais en fait, je n'en suis pas sûr. Donc, je préfère les vérifier d'abord. C'est vraiment une idée débile. Ouais, c'est un problème. Bon, je serais mieux d'y aller. Non. On va vérifier. Et ensuite, une fois que je me serai assuré une nouvelle fois que c'est clean, je reviendrai te prévenir. J'espérais que vous nous aideriez. Le mémorial est facile à trouver. Bonne chance. Autre chose, allez voir Caleb. Il va avoir besoin de votre aide. Nous ne pourrons partir que quand il sera prêt lui aussi. D'accord. C'est qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? Chef d'état, c'est une vraie quête en plus. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? On a déjà posé la question, mais allons-y. Vous n'avez pas écouté ? C'est Abraham Lincoln, le grand émancipateur. Très bien. Et du coup, il a besoin de quoi, ce Caleb ? Il était tailleur de pierre. C'est lui qui va restaurer le mémorial le mieux possible. Ça fait des semaines qu'il me casse les pieds pour que je lui trouve ce dont il a besoin. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça pour l'instant. Très bien. Donc, bon, on n'est pas plus avancé sur ce dont il a besoin exactement. On lui demandera. Merci Hannibal, je ferais mieux d'y aller. Que l'esprit du grand Lincoln vous protège ? Impeccable. Euh, par là, je détecte des ennemis. C'est pas vrai. Les mercenaires de la compagnie de talons. Putain. Bon, Géronimo. A tous les coups, ils viennent pour moi. Celui-là, il a plein de temps loupé. Parfait. Ça en fait un de moins. Là, face FPA. Ah, oups. Parfait. Et parfait. Impeccable. Je récupère ça, je récupère ça, je récupère les mines à impulsion. Ils sont encore en train de tirer. Non, il n'y a plus personne. Tout va bien. Tac, tac. Et. Tac, tac. Non. Il n'y avait pas de contrat sur ma tête. Ok, ils étaient là pour les esclaves. Ça veut dire qu'ils étaient complètement là pour les esclaves. Euh, mes fusils. Mes fusils, ils sont tous bons, hein. Ouais. Besoin de rien. Euh, Alejandra Torres. Oui. Bon, on va parler, écoute. Hannibal dit que vous êtes de notre côté. Je m'appelle Alejandra. Très bien. Euh, vous avez été esclaves, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Euh, esclave ? Oui, pendant quatre ans. J'étais jeune et jolie. Inutile de vous expliquer à quoi on m'employait. Il m'appréciait assez pour m'éduquer. J'ai appris à lire, à compter, l'histoire, et même un peu de science. Quand mon maître s'est marié, sa femme a exigé de lui qu'il me vende. Hannibal m'a acheté et m'a affranchi. Ah ah, très bien. Euh, mais le mec, il était quand même... Comment dire ? Le mec, il était cool pour que... Il était suffisamment cool et généreux, on va dire, pour que... Ben, pendant ton temps libre, pendant qu'il n'avait pas besoin de tes services et de ce à quoi il t'employait, comme tu le dis si joliment, euh, il était suffisamment généreux pour consacrer de son temps libre pour t'éduquer, t'apprendre à lire, raconter l'histoire et les sciences. Je pense que c'est assez cool de la part de ce gars-là par rapport à ce que d'autres esclaves ont pu suivre. Parce que les esclaves, euh, bon, ils sont corvéables à souhait, mais je pense que les propriétaires font quand même gaffe, normalement, à pas les épuiser à la tâche. Parce que, bon, ben, un esclave, ouais, ça vaut cher, euh... Et puis, bon, ben, il faudrait éviter de... de l'abîmer trop vite. Mais, euh... Je pense que la plupart des propriétaires d'esclaves, euh, ils considèrent que ce sont des objets corvéables à souhait. Et, euh, quelqu'un d'autre t'aurait sûrement fait faire des tâches ménagères de la cuisine ou de l'agriculture, enfin, un truc, euh... Un truc autre, quoi. Euh, le gars-là, il a eu la bonté de t'éduquer. Je pense que... Je pense que t'as eu de la chance, quelque part. Quelque part, t'as eu un peu de chance dans la vie. Même si... Bon, ben, ouais. Ouais, ça n'empêche que... T'étais esclave malgré tout. Je vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Je suis historienne. Je bricole aussi les machines d'avant-guerre. Mon rêve est de construire un sanctuaire à la gloire d'Abraham Lincoln. Très bien. Eh ben, quand vous serez installés au Lincoln Memorial, il y aura déjà pratiquement tout en place, donc tu pourras refaire la déco comme tu veux, si ça t'amuse. Donc, euh, ben, merci et salut. Prenez soin de vous. Impeccable. Bon, si les problèmes ont été réglés, on va parler aux autres. Impeccable. Bonne journée, monsieur. Bill. Je m'appelle Bill. Bill Seward, monsieur. Oui, est-ce que tu veux tourner vers moi pendant que je t'interroge ? Qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? C'est Lincoln, monsieur. C'est Hannibal qui l'a trouvée. Il veut la remettre en place, monsieur. Je ne comprends pas pourquoi. Pour le prestige et pour l'emblème. Du coup, t'as été esclave toi aussi ? Oui, toute ma vie. Un jour, j'ai tué la petite fille de mon maître. C'était un accident, je vous le jure. Je me suis enfui. Il ne m'aurait jamais cru. Animal m'a trouvé. Je ne m'en serais jamais sorti sans lui. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Un peu de tout. Ce dont monsieur Hamelin a besoin. Je m'occupe des animaux, je fais la cuisine, je nettoie, ce genre de choses. D'accord. Eh bien, merci. Entendu. Impeccable. Salut. Hum, pum, 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 pum. Toi là. Caleb, ah ! Vous venez d'arriver. Je m'appelle Caleb. Si vous devez rester un moment, je n'aurai rien contre un peu d'aide. Vi, 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 vi. Hannibal a dit que vous avez besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? Vous avez été esclaves, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Euh, on va commencer par les trois questions là, et ensuite on s'occupera de ce dont tu as besoin. La tête de pierre, dis-moi un peu. Cette tête provient de la statue d'Abraham Lincoln. Hannibal veut que je la replace sur la statue du mémorial. Alors, c'est un truc à vérifier du coup, parce que moi il me semblait que justement la statue du mémorial, elle n'était plus là. Le mémorial d'Abraham Lincoln, moi de mémoire, il était vide, il n'y avait même plus la base de la statue. Donc on parle bien de la tête là au fait, au passage on ne l'a pas encore vue. Mais euh, non, moi il me semblait que la base de la statue n'était plus là, le siège, tout ça, euh... Il me semblait que ça avait disparu. A vérifier. A vérifier du coup. Peut-être que c'est ma mémoire qui me fait défaut. Euh, t'as été esclave ? Il y a longtemps. Huit ans, je crois. Une nuit, nous avons pu nous échapper à trois. Ils ont attrapé Liesel et John. J'ai réussi à rejoindre les terres désolées. Ce sont des Raiders qui m'ont capturé. Quand j'ai entendu parler de cet endroit, j'ai su que je devais venir ici. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Mon ancien maître m'a appris à tailler les pierres. Je répare les choses. Un jour, j'espère replacer la tête de Lincoln sur la statue du mémorial. Très bien. Et du coup, pour ça, on m'a dit que tu avais besoin de quelque chose. Hannibal vous a parlé du Lincoln mémorial ? Eh bien, il ne veut pas seulement s'y installer. Il veut le restaurer. Pour que les gens en parlent et que les esclaves apprennent son existence. Mais pour restaurer quelque chose, il faut que je sache à quoi ça ressemblait. J'ai besoin d'un dessin ou d'une photo. Hum hum. Comment je suis censé obtenir une photo du mémorial ? Euh, sans doute que le vieux de Rivet City, avec sa société de conservation, peut-être que parmi toutes ces babioles et tous ces trucs, il a une photo du Lincoln mémorial. On verra. Nos ancêtres ont rendu hommage à Lincoln en organisant une exposition dans le musée d'histoire. J'espère qu'il reste une vue du mémorial là-bas. Hum, ouais, ce truc-là, d'accord, mais on l'avait déjà fouillé. Prendre le Lincoln mémorial en photo. Euh, faut que je le prenne en photo ? Faut que j'aille chercher un appareil photo du coup ? Comment ça va se passer ? Parce que le truc, c'est que l'aile en question, l'aile du musée d'histoire dont il me parle, euh, bah on l'a déjà fouillé. On a déjà fait le tour. Et j'avais récupéré tous les objets en lien avec Abraham Lincoln. Donc il y avait, euh, il y avait sa voix enregistrée, une poupée, euh, son chapeau haute forme, son fusil. Il y avait, euh, une collection de pièces. Et il y avait aussi deux tableaux. Mais je crois que ces deux tableaux là, c'était des papiers. C'était des documents, c'était, euh, des pages de journal ou alors des déclarations. Euh, mais je suis pas sûr qu'il y ait une photo du Lincoln mémorial auprès de ces documents. Faudra peut-être vérifier. On verra. Ou alors c'est un truc à côté duquel je suis complètement passé dans le... Dans l'aile du musée d'histoire. Je sais pas. Euh, je ferais mieux d'y aller. Ok. Ok. Bon. Donc ça c'est fait. Hannibal, on lui a parlé. Bill, on lui a parlé. Simone Cameron. Vous n'avez pas l'air très robuste. Je parie que vous fuyez devant les cafards. Je suis Simone Cameron. Ne me cherchez pas. Hannibal dit que je ne dois pas vous abattre, mais je n'aime pas vous savoir derrière moi avec une arme. Oui, 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 oui. Euh... Pour l'instant mon arme, que je sache, je l'avais rangée dans mon dos. Bon, je l'ai ressortie pour tuer les pillards et je crois que j'ai oublié de la ranger de nouveau, donc je suis désolé. Mais euh... Les pillards, les... La compagnie talons. Mais euh... Je ne te permets pas de juger de ma robustesse par rapport à mon gabarit de gringalés, s'il te plaît. Parce que non seulement je ne fuis pas devant les cafards, je les affrontais à 10 ans déjà. Enfin, pas moi, le fils de James, mais euh... C'est une autre histoire. Mais euh... Non seulement je ne fuis pas devant les cafards, mais en plus je roule sur les super mutants. Alors je ne te permets pas de juger. Euh... Qu'est-ce que c'est que cette tête de pierre ? Bon dieu de recrus, c'est Lincoln. Il a libéré des esclaves il y a très longtemps. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter Hannibal faire son discours. Il parle après le repas de midi. Très bien. Euh... Du coup, tu as été esclave toi aussi ? Pas longtemps. Mon équipe de mercenaires et moi avons été capturés par des négriers. Pendant 7 mois, j'ai rampé et obéi comme un bon chien. Dès que j'ai eu ma chance, je l'ai saisi. Je n'avais nulle part où aller. Hannibal m'a recueillie. Il ne s'est jamais intéressé à mon passé. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un truc... Vous ne lui faites jamais attention à... On ne ressasse pas le passé ici et moi je remue le couteau dans la plaie en demandant à tout le monde s'ils ont été esclaves. Je suis désolé, mais euh... Ah, les options de dialogue et la curiosité, c'est juste trop délicieux. Désolé. Il faut que je demande. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Je tire sur les gens curieux. Qu'est-ce que je fais, à votre avis ? Je protège cet endroit. Oui, 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 oui. Bon, je serai mieux d'y aller. Je ne vous retiens pas. Voilà, pour son plus grand plaisir. Euh... 80. Ils ont un chien aussi, 80. Bon, je ne peux pas lui parler, je ne peux pas interagir avec, mais il est là. Il est là, il est présent. Euh... Allez, Randra, vaut mieux que tu rentres, ma belle. C'est pas bien de traîner dehors par... Par cette nuit. Bon. J'imagine qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est l'heure de dormir. Ok, tout le monde va dormir, très bien. Tac, tac, tac. Je continue de fouiller. Hop, les caps. Excellent. A part ça, il n'y a rien. Ah, c'est l'heure de dormir, du coup elle bouge. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous n'êtes pas si mal que je l'imaginais. La plupart des gens des terres désolées auraient refusé de nous aider. Bon, très bien. Merci. Euh... Bon, la statue, elle est là. Ça y est, on la voit enfin. La tête de Lincoln. Bon, elle a un petit peu été tâchée par le temps. Ça, c'est la pluie, la pollution. Toutes les statues en pierre ont ce problème-là, au bout d'un moment. Très bien, très bien. Euh, ouais, j'attends qu'elle vienne ici, en fait, pour que je puisse lui parler de la tête à elle aussi. Hop, hop, hop. Quoi ? Oh, j'avais pas vu que vous étiez là. Ça m'arrive parfois, quand je réfléchis. Mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'elle aussi, elle a cette question-là, et avant, elle était trop loin, on pouvait pas lui demander qu'est-ce que c'était que cette tête de pierre. Vas-y, dis-moi. C'est le grand émancipateur. Il a libéré tous les esclaves plus d'un siècle avant la chute des bombes. Hannibal veut faire de son mémorial un symbole d'espoir et de liberté pour tous les esclaves. Très bien. Eh ben, merci pour la petite info, et salut ! Prenez soin de vous. Impeccable. Bon, du coup, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. On a tout vu, on a tout pris. Il ne me reste plus qu'à voir. Maison d'Hannibal. On va entrer. Il y a la maison de Caleb encore en dessous. Nous vous remercions pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter. Mais de rien. Euh, ouais, Kanigou évite de faire n'importe quoi pendant que Bill est en train de dormir. Cours pas sur le lit. Euh, ouais, c'est du vol, donc, bon, je peux regarder, mais... Mais je ne vais rien faire d'autre que regarder. Et l'ornier sur cette délicieuse ferraille. Oh, mon danger ! Les enfants, apprenez à trouver un foyer. Très bien. Pas mal. Enfin, trouver un foyer, un abri. Apprenez à trouver un abri, les enfants. Tout le monde n'est pas doté d'une carapace. Pas naturellement. Euh, la ferraille, rien du tout. Radio amateur. Allez, Randra, elle dort ici. Très bien. Donc, Bill, il dort chez... Hannibal. Argent d'avant-guerre, fléchette. Ouais, non, mais non. Il n'y a rien. Il n'y a rien que j'ai le droit de prendre. C'est la tristesse. Non, ce n'est pas des livres. Par là, il n'y a rien. Pom, pom, pom. Ouais, c'est la maison de Simone, la maison d'Hannibal. Et du coup, Bill et Randra dorment avec eux. Ça, c'est accrocheté. On va éviter. On va éviter, ce n'est pas nécessaire. Juste voir ce qu'il y a encore à l'étage. Non, ils n'ont rien posé ici. Je veux bien que cet étage-là, du coup, ça leur serve de toit. Mais je pensais qu'ils poseraient du matos, des munitions ou quelque chose. Tant pis. Euh, la maison de Caleb, ensuite. Et ensuite, on reprend la route. 80, c'est un bon chien. Mais Canigou est meilleur. Alors, Caleb. Caleb qui dort dans les chiottes. Le pauvre. Bon, après, tu me diras, lui, il a des chiottes par rapport aux autres. Trousse de soin, je ne peux rien en faire. Oups. Non. Voilà. Euh, ça, c'est rien. T'as un livre d'avant-guerre. Ouais, mais c'est du vol, donc laisse tomber. Ça aurait été un livre de compétences. Je l'aurais embarqué, même si c'est du vol. Mais là, c'est un livre qui rapporte juste quelques caps, donc... Pas la peine. Ah ouais, c'est fermé à clé à chaque fois, en fait. Chaque fois qu'on franchit cette porte, elle se referme toute seule et à clé. C'est beau, la technologie. Bon. Du coup, ça c'est fait. Dis-moi voir juste. Chef d'État. Chef d'État, prendre le Lincoln Memorial en photo, parler à Hannibal Hamelin. Ouais, ça c'est parce que le secteur a déjà été nettoyé, mais bon, bah, tant que j'ai pas pris le Lincoln Memorial en photo, ça sert à rien de lui parler, parce que Caleb est pas prêt. Et dis-moi. Donc du coup, voilà, Hamelin, il est là. Et le Lincoln Memorial en photo... Non, ça me mène au musée d'histoire. Ça me mène au musée d'histoire. Donc si c'est un objet à récupérer, si c'est un objet que je dois récupérer, j'imagine, c'est comme la bouteille d'encre qu'il y avait dans la bibliothèque d'Arlington. L'endroit où se trouve l'objet est indiqué correctement. Donc c'est un objet qui se trouve encore dans le musée d'histoire que je dois récupérer, c'est pas un machin que j'ai envoyé à Megaton. Si je l'avais envoyé à Megaton, le marqueur de quête m'indiquerait Megaton, et pas le musée d'histoire. Donc, ouais, on va garder la quête là active. On va la garder active et on va repartir légèrement vers le sud-est. Pour notre exploration. Hop là, voilà. Mais, euh... On va garder la quête chef d'état active, même si j'avais dit qu'on... Qu'on irait faire celle de Moira, qu'on poursuivrait le guide des terres désolées avant d'aller à Little Lamplight. On va faire le chef d'état d'abord. Parce qu'avant d'aller à Megaton et de voir Moira, J'avais prévu d'aller voir Windthrope de toute façon. De me rendre au maul pour donner mes ferrailles. Donc si tant qu'à faire, on peut faire d'une pierre 36 coups et faire tout ce qui va bien au maul vis-à-vis du Lincoln Memorial pour eux. On gagne un temps fou. On gagne un temps fou. Je ne sais pas si je reviendrai ici avant d'aller à Megaton, par contre. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. J'y réfléchirai. Mais, euh... Au moins déjà, ce qu'il y a à faire au maul, ce sera fait. Hop. Tout ça, c'est vide. Et sur le camion, il n'y a plus rien. Du tout. Ouais, 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 ouais. Bon. On va poursuivre. Ouais, on pourrait poursuivre le long de cette route, quand même. On pourrait rester à peu près dessus. Ce ne serait pas déconnant. De toute façon, par là, il n'y a rien. Il n'y a rien, si ce n'est trois lieux à découvrir. Et ça viendra. Euh... Ce sont uniquement des bramines. Bramines, 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 bramines. Habitants des terres désolées, avec une matraque. Il est en train de se planquer. Ah ouais, mais c'est la guerre. Derrière, il y a... Derrière, c'est la guerre intersidérale, parce qu'il y a les... Les gars de l'enclave. Punaise, il y en a un qui se barre jusque là-bas. Mec, qu'est-ce que tu fous ? Ah non, ce n'est pas mec, c'est meuf. C'est celle qu'on a croisée là-bas tout à l'heure. Ou je ne sais plus. C'est celle qu'on avait croisée un peu plus tôt. Non, meurs, saleté. Ouais, je ne sais pas si c'est le rat de champion qui l'a tué, ou si c'est moi en faisant péter le générateur. Mais euh... Mais est-ce que je ne peux pas viser la tête ? Ah non, je ne sais pas de cette pierre, de toute façon. Oups, 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 oups. Impeccable. Problème réglé. Excellent. Du coup, toi, c'est énergétique, gonade à plasma, tac tac, je prends tout. Et je commence à être un peu trop chargé. Carburance, flamme et ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des armures assistées, ouais. Je pourrais en embarquer une. Histoire 2. J'ai déjà été jusqu'ici. Et ça, c'est un site de collecte, près d'une antenne. Ah, j'étais peut-être en train d'explorer le long de cette route. C'est où ? Ouais, c'est là. C'est là, donc je suis par... J'étais déjà un peu trop au nord. Je me suis occupé de... Du poste-là et de l'antenne qui était ici. Ouais, il y avait une antenne quelque part par là, au-dessus de l'usine Corvega. On s'en était chargé. Très bien, très bien. Hop, 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 hop. Ouais, voilà. Je peux la réparer. Impeccable. C'est ce qu'il me faut. Et du coup, la deuxième... La deuxième... Non, la deuxième, ça fera trop. Un déshabillé du Psycho. Un déshabillé du Mentats. Ils savent s'amuser. Toi, du coup, non, t'avais rien. Et ça... Département de l'armée de terre. Secteur des opérations du maintien de la paix et de sauvetage. Paix et sauvetage. C'est une blague. Inventaire, arme. Type... Couteau de combat. Pistolet 10mm. Coup de poids américain. Coup de poids américain. Couteau de combat. Pistolet calibre 32. Couteau de cuisine. Planche avec clou. Ok. Procensement des gens de passage. Zundel. Astings. Astings. Hommes, mari et femmes. Ou frères et sœurs. On ne sait pas. Bonheur. Schrader. Junkfinger. Spookia. Ouais. On avait peut-être déjà lu ce truc. Bon, 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 bon. Ce frigo-là, par contre, il traîne au milieu de rien. Est-ce qu'on a un certain Indiana Jones dedans ? Non, de l'eau purifiée. Je suis trop lourd. Deux secondes. Euh... Alors, il y a ça que je pourrais prendre aussi. Ça. Ça m'allège déjà un petit peu. Voilà. On est déjà un peu plus confortable. Tac. Et donc, on va repartir vers l'est. Ouais. Vers l'est, droit vers l'est. Ouais, pour longer ce qu'il y a là en bas. Et... Prochain arrêt, c'est Canterbury Commons. Hum. Alors, c'est Canterbury Commons, sauf qu'il y a des choses. Il est en train de se taper toutes les bravilles de ce salaud. Laisse-les vivre. Un de plus pour la confrérie. Cunaise, il s'est farci toutes les vaches. Il n'y en a plus qu'une seule qui a survécu. Tout ça parce que j'avais le dos tourné. Misère de misère. Il risque d'y avoir des hostiles par ici. Du coup, par là. Fais-moi voir. Ouais, ce serait un bon endroit pour remonter. Je pourrais remonter un peu plus loin. Et du coup, ouais, il y avait ce bâtiment là-haut. Ce bâtiment là-haut. C'est Canterbury Commons déjà ? Punaise, oui. Oui, oui, oui. Et bah écoute, on va y aller tout de suite. Soyons fous. On va juste se farcir les... Les quelques péquenots de l'enclave qui doivent traîner... Qui doivent avoir repop là. Très bien. Non, je suis trop loin, ça sert à rien. Allez, boum. Bien joué ! Excellent. Je prends ça, je prends ça. Euh... Attends, il était... Ah purée, je croyais que je l'avais abattu, en fait, non. Je croyais qu'il y en avait trois du coup, mais non. À moins que je me sois planté, que j'ai mal vu. Ouais. Bon, cet endroit-là, je sais qu'on l'a déjà fouillé. C'est le campement Rho. Voilà, c'est là où on avait récupéré ce truc. Hop. Excellent. Et ouais, du coup, ça, on l'a déjà fouillé. Donc, on peut repartir par là. Par là, je suis peut-être un tout petit peu trop loin. Par rapport à... À l'endroit où je suis descendu. Mais tant pis. Moi, je veux qu'on mette le pied à Canterbury Commons. Je veux qu'on puisse s'y rendre aujourd'hui. Pour le plaisir. Voilà. On y est. Et il y a du monde. Il n'est plus question de terroriser cette ville. Pas tant qu'elle sera sous la protection du mécanisme. Cette boîte de conserve ne peut rien contre mon armée. Les habitants de cette ville n'ont rien à craindre. Le mécaniste est là pour les protéger. C'est ce qu'on va voir. À l'attaque, mes fourmis soldats. Détruisez ce trou. Et si jouez. En avant, mon frère, c'est un frère. Montez à cette pierre, la véritable puissance de l'homme. Si, si, si. Mais nos créations sont fortes et pures. Ce que tu ne sauras jamais. Idiote. Les créations de l'humanité l'ont conduite à sa disparition. Et aujourd'hui, le monde va appartenir à la cour mentale. Très bien, parfait. Voilà, c'était pour ça que je voulais venir absolument ici rapidement. Ça va ? Vous n'avez rien, hein ? Oh, j'aimerais m'excuser pour l'accueil un peu mouvementé. Ces deux-là sont un vrai problème depuis quelque temps. Je m'appelle Ro, oncle Ro pour la plupart des gens. Bienvenue à Canterbury Commons, ainsi l'on peut dire. Très bien. C'était quoi ça ? Et qui étaient ces gens ? Vous avez l'air calme, on s'est pourtant battu dans les rues. Je ne fais que passer, venez pas me gonfler avec vos problèmes. C'est ce dont je vous avais parlé après qu'on ait croisé le roi des cafards, qui pour le coup n'était qu'un Raiders au pif. Mais je vous en avais parlé, c'est Sridoc qui l'avait dit à la radio, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu à un moment donné, ou s'il n'y a que quand je vous en ai parlé que vous étiez mis au courant. Il y a des gens qui se battent à Canterbury Commons, quelqu'un avec une armée de fourmis, quelqu'un avec une armée de robots. Et j'étais impatient de voir ça. Donc c'est cool, on l'a vu. Mais vas-y, dis-moi plus. Le mécaniste et la fourmenteuse, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ils sont ridicules, je sais. Il y a quelques temps, nous avons été attaqués par la fourmenteuse, une femme avec des fourmis. Le mécaniste a sauvé la ville à la tête de ses robots. Tout ça, c'est bien gentil, mais leurs combats prennent de plus en plus d'ampleur, et ça chasse les marchands, et ils n'ont pas l'intention de partir. Je pourrais peut-être aider, combien pourrait valoir une solution ? Je m'en tape, ce qui m'intéresse, c'est de trouver du ravitaillement. Non, je vais aider, écoute, si je peux. Oh, c'est magnifique, je savais que vous nous aideriez. Je le sentais dans mes tripes, et elles ne m'ont jamais trompé pour ce qui est des affaires. Trouvez où se cachent la fourmenteuse et le mécaniste. Persuadez-les d'arrêter ou de mettre fin aux hostilités, et vous toucherez 200 capsules. En fait, il suffit que l'un d'eux laisse tomber. Je crois qu'il ne reste à Canterbury que pour s'affronter. Pour le double, je marche, je vais le faire, peut-être plus tard, j'ai des choses à régler. Non, je vais le faire, mais à mon avis, il y a un peu plus qu'une histoire d'affrontement. J'en parlerai dans le prochain épisode, parce que là, on n'a pas le temps, on n'a plus trop le temps. Donc, je vais le faire, mais je te demanderai des compléments d'informations, si c'est possible, et je détaillerai un petit peu le fond de ma pensée la prochaine fois. Mais non, 67% seulement, parce que c'est un marchand lui aussi, il est dur en affaires. Mais pas la peine, je l'aurais fait pour gratos, juste pour le plaisir de voir des mecs en costume jouer aux super-héros. Donc, vas-y. Parfait ! Je suis heureux de savoir que la situation sera bientôt réglée. Si je peux vous aider, dites-le moi ! Oh, et un peu de discrétion, d'accord ? On a déjà plein d'apprentis héros qui commencent à se battre dans les rues. Et ça suffit comme ça. Ouais, bah désolé mon vieux, le gambit surhumain, parfait. Et bah du coup, je vais la valider, celle-là, je vais la verrouiller, on va faire ça maintenant. Enfin, dans le prochain épisode. Trouver le mécanisme ou la fomenteuse, et mettre un terme à leur discord, oui, 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 oui. Des infos sur eux, des indications pour me déplacer en vin, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Le commerce marche bien dans le coin, ça serait possible de me réparer un truc, je ferais mieux d'y aller. On va y aller, mais, je voulais dire un truc avant ça. Je voulais dire un truc, ouais si, pas besoin de jouer aux apprentis héros. Bah écoute mon vieux, moi je suis un héros et j'ai dû partir, première chose. Et ensuite, deuxième chose, à chaque fois que j'ai été un héros, j'ai littéralement nucléarisé un endroit. Au départ, c'était une cathédrale et une base militaire, ensuite c'était une station pétrolière dans le large du Pacifique. Donc, ouais, écoute, je te promets rien, mais sache que si je joue aux héros, tu pourras pas en profiter très longtemps. Si je joue aux héros ici dans cette ville, t'en profiteras pas longtemps. Je ferais mieux d'y aller, et on poursuivra notre petite conversation avec toi la prochaine fois. Bonne chance avec ces deux fauteurs de trouble. Très bien. Et, ouais, toi et toutes les personnes qui sont là, on leur tapera la discute dans le prochain épisode. Pars pas trop loin quand même. Allez, à tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada